bonsoir est ce que vous préférez avoir raison ou garder la relation vivante si vous êtes comme moi il ya quelques années je ne supportais pas d'avoir tort évidemment je pointais tout de suite la personne qui se trompait qui faisait une erreur et bien évidemment la relation elle n'était pas forcément super bonne après et ça c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mon travail de de mon évolution personnelle et là dessus je fais un coucou à yannick alain puisque justement c'est avec lui que j'ai découvert la première fois ces choses là dans le livre comment se faire des amis puisqu'il en a parlé lorsqu'il faisait une interview avec max piccinini qui est aujourd'hui un des formateurs que j'ai eu un des formateurs et coach et ça c'est hyper important je comprenais pas évidemment ces choses là au début quelqu'un qui me dit quelque chose et qu'il a tort je dis bah non mais là vous vous êtes trompé c'est parce que vous m'avez dit ou c'est pas juste ou vous faites une erreur etc et ça c'est un grand pas que j'ai fait surtout sur les deux dernières années d'apprendre à ne rien dire motus bouche cousue je me tais la personne a dit quelque chose elle s'est trompée on passe dessus et on continue à discuter et à avancer sur l'échange comment je l'ai utilisé au quotidien c'est parce que je suis en parallèle de mes activités de coach la plus grande partie de mon temps je suis conseillère clientèle et j'ai entre 30 50 70 appels par jour à traiter évidemment très souvent les clients se trompent en donnant un numéro de contrat en donnant une immatriculation de voiture en expliquant quelque chose et là j'ai appris que là pour moi c'était évident qu'il était hors de question remettre de leur dire non mais c'est pas l'immatriculation vous m'avez donné vous vous êtes trompé on dit rien on cherche autrement on trouve on avance et on trouve la solution pour retrouver le dossier du client et avancer sur sa problématique et évidemment ça ça permet d'avoir une relation qui est beaucoup plus douce beaucoup plus comment dire j'allais dire fluently mais qui coule en fait tout simplement parce que ça avance avec douceur avec bienveillance avec écoute et du coup la conversation se termine très bien et la personne est en général très contente de l'écoute que j'y ai apporté alors mettez moi en commentaire si vous aussi vous êtes comme moi j'étais il ya encore pas très 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 longtemps à pointer du doigt dès qu'il y avait une erreur ou est ce que vous c'est quelque chose que vous avez déjà transformé depuis longtemps et si oui et bien partagez nous ce que vous avez le bien-être en fait que vous en avez retiré et les bienfaits qui vous sont arrivés suite à cette pratique quotidienne voilà c'était cette nouvelle perle de sagesse donc sur le fait de ne pas chercher à avoir raison mais plutôt garder la relation vivante je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt pour une autre perle de sagesse vieiller vieilliss